Hello tout le monde on se retrouve pour un nouveau vlog, alors vous allez vous dire pourquoi elle est sur le canapé, pourquoi elle parle tout doucement, pourquoi on dirait qu'elle a pris de la drogue, alors on va commencer par le début, insomnie, là je commence à être fatiguée sauf qu'il est 5h du matin, je suis censée me lever à 6h30, donc là si là je dors, je ne me réveille plus, demain il y a l'école, voilà ils ont déjà loupé, il a loupé l'école lundi-mardi, et Thaïs elle a loupé lundi après-midi et mardi, parce que ben ils sont malades, donc Dieu il était plus malade que Thaïs lundi, enfin à partir de lundi, au final Thaïs elle avait que du rhume lundi matin, lundi après-midi elle n'est pas allée à l'école, puisque dans la matinée le lundi, ça n'allait pas du tout, et la maîtresse n'a pas trouvé utilité de m'appeler, alors que Thaïs fait des crises d'épilepsie sans confusion, lorsque la fièvre augmente ou descend trop vite, mais visiblement, à part me dire qu'elle était toute molle toute la matinée, ce qui est un début de crise chez Thaïs, elle n'a pas jugé nécessairement de m'appeler. Les yeux d'une droguée, tout simplement, parce que j'ai fait une insomnie, c'est ce que je vous ai expliqué, et que je ne peux absolument pas dormir maintenant, malgré que je suis fatiguée. Deuxièmement, je ne sais plus ce que j'avais dit, bon, je suis sur le canapé, non ma femme ne m'a pas envoyée sur le canapé, ne m'a pas privée du lit, je ne sais quoi, non, je ne suis pas en instance de divorce, mais c'est juste que comme je fais une insomnie, je me suis posée sur le canapé, je me suis mis confortable devant la télé, c'est tout, c'est tout, voilà, c'est la raison, parce que si je peux, dans la chambre, enfin dans le lit, je ne peux que tourner en rond, et ça, ça m'énerve. Donc quand je fais des insomnies, très régulièrement, quand je sais que je ne pourrai pas dormir, quoi qu'il arrive, que je vais être fatiguée, à un moment donné, ou si je m'endors, je ne me lève pas, je préfère me lever, comme ça, je suis sûre de ne pas m'endormir. Voilà, voilà. Alors j'ai une voix d'un jeune prépubère en pleine mutation, c'est normal, voilà. Voilà, Noémie, quand elle ne fait pas dodo, bah Noémie a une voix de genou qui se transforme en mâle, voilà. Mais ce n'est pas du tout le cas, ok, il n'y a aucune testostérone derrière cela, c'est, voilà. Ne vous inquiétez pas, dans pas longtemps, ma voix de cresset, elle va revenir, et voilà, tout le monde sera rassuré. On a un petit chat tout détendu, là. Je ne la caresse pas, parce que je l'ai caressée tout à l'heure, et après, elle ne me lâchait plus. Elle pelotait sur mes jambes, j'ai horreur de ça, parce que j'ai trop peur que ces griffes traversent mon jogging, là. C'est marrant, je me suis fait attaquer par un chat de rue, une fois, ça y est, je suis traumatisée. Je vous préviens, je mettrai un gros spoiler alert, là, juste là, pas là. Spoiler, on n'a pas trouvé, une petite alerte. Cachez vos enfants. Parce que je vais vous parler d'un truc qu'il ne faut pas que les enfants soient au courant. Voilà. Je vous laisse mettre pause, cacher vos enfants, cacher vos enfants, vous accamperez, mettez écouteurs, ou voilà. Nous avons eu la grande surprise d'avoir les lutins farceurs, pardon, qui arrivent à la maison. Alors, chacun sa version des lutins farceurs. Moi, j'ai décidé de faire peur aux enfants. C'est super cheloui, comme ça. Non, attendez, je pense que là, j'en ai marre de tenir mon téléphone, comme ça, mal au bras. Moi, j'ai décidé de dire, enfin, de faire genre, que j'ai appelé le Père Noël pour leur dire que les enfants n'étaient pas très sages. Et on tira pour Québec. Et du coup, il a décidé d'envoyer des lutins pour les surveiller. Vérifier s'ils sont sages ou pas sages, parce que du coup, Père Noël, il ne pouvait pas se te voir. Et au final, c'est les lutins qui ne sont pas sages, quoi. C'est les lutins qui font des bêtises. Donc, le principe de lutin farceur. Donc, voilà. Ils sont arrivés un petit peu en retard, parce que je me suis prête à la dernière minute. Même après la dernière minute. Je vous mettrai une petite photo des bêtises qu'ils ont faites les jours précédents. Et on est le 14 décembre. Et la bêtise du jour, elle a un petit, un levé le peu au-dessus. Voilà. J'ai commencé doucement et tout. Je me suis dit, ça va commencer à claquer. Voilà. Je vous montrerai après, parce que carrément, j'ai la flemme de me lever. Je me lève pour vous montrer. Parce qu'il y en a qui est dans le frigo. Je vous expliquerai pourquoi et tout et tout. Si jamais vous voulez des petites vidéos où je vous montre... Enfin, si jamais ça vous intéresse que je vous montre à chaque début de vlog, les petites petites et les lutins, n'hésitez pas. Sachez que là, en période de fête, j'ai pas mal de choses à vous montrer et tout. Où il y a plus de contenu à vous faire. Donc, j'avais dit, je la caresserai pas pour éviter ça. Et au final, elle est en train de peloter sur moi. Je suis très gruste. Je suis très gruste. Oui, madame. Là, elle va tourner, tourner, tourner. Je vais me rétouffer. Bon. Moi, je les ai commandés sur Amazon. Je crois que c'était 18 euros les deux. Enfin, non, c'était pas un prix groupé. C'était 9 euros et quelques le lutin. Alors, il y en avait vendu par 2, il y en avait vendu par 3. Il y en avait vendu par 2. Ça valait pas du tout le coup par rapport à celui vendu par 1. On va décorer aussi. Il faut que je vous montre, mais je vous montrerai après. Parce que là, le chat n'a pas décidé de me laisser. Et j'ai la flemme de me lever. Je trouve ça des colis demain. Mais, euh, ouais, demain. Mais j'ai un peu espoir de les recevoir aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. J'ai un petit feeling. En tout cas, si c'est pas ça, ça sera autre chose. Parce que j'attends plusieurs colis. Sachez que, voilà. Voilà. Vous voyez, j'ai reçu un colis. Un mail. Au moment où je vous dis ça. Et je vous jure, c'est pas des blagues. Attendez. Attendez. Ah, mais je le reçois pas aujourd'hui. Je le reçois pas aujourd'hui, mais c'est quoi ? Alors, je vous le fais montrer comme ça. Pour vous prouver que je suis paie de mytho. Mais, je sais pas ce que c'est. Faut que je regarde avec mon numéro de colis. Mais, c'est écrit, l'arrivaison à votre domicile est actuellement suspendue sur votre secteur. Votre colis sera mis à disposition dans un bureau de poste proche de votre domicile. À son arrivée, vous recevrez un mail vous indiquant où et comment le récupérer. Votre colisimo confié par machin 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 sera livré samedi 16 décembre. Alors, c'est quoi ? Et pourquoi je ne me livre pas à domicile alors que... Euh... Bah, j'ai payé l'arrivaison à domicile. En fait... Il y a un problème. T'as remarqué, je sais pas c'est quoi. Colissimo, colissimo. Normalement, c'est... Normalement, c'est Shane. Je vais regarder ça. Je me suis au courant. Tchelous. Donc, je confirme, c'est le lot de colis que je pensais avoir des chances de recevoir aujourd'hui. J'ai programmé l'arrivaison. Moi, je suis sûre de le recevoir en point relié. Enfin, au bureau de poste, là. Mais c'est trop bizarre. Hier, avec Thaïs, on a fait une séance photo. Enfin, elle a fait une séance photo parce que moi, je ne suis pas sur la photo. Je vous mettrai une partie juste après que je vous ai raconté toute ma vie de la séance photo. Ça va rendre sublime. J'ai trop hâte que la photographe ait fini mes retouches pour pouvoir récupérer les photos et vous les poster sur Insta. Oui, alors, suivez-moi sur Insta si vous le souhaitez. Celles qui me suivent déjà vont dire, oui, mais tu ne mets pas grand-chose sur Insta. Oui, je suis d'accord avec vous. Je vais essayer parce que j'aimerais trop m'y mettre à fond. Mais je n'y pense pas. C'est comme déjà vous, là. Les vlogs, là, déjà, j'oublie. C'est incroyable. Je n'ai plus l'habitude. C'est trop chiant. Pourtant, j'adore ça. Je ne vous dis pas le nombre de vlogs que je tourne mais que je ne poste pas. parce que ça ne ressemble plus à rien parce que je vous ai oublié. Incroyable. Incroyable. Laissez-le sur une chaise, tu veux ? Oui, on enlève ça ? C'est si tu as la chaise en voie. Je vais te donner un livre et tu vas faire pareil avec les journaux, tu lis le livre. Ok ? Depuis le quart d'heure de lecture. Voilà, tu n'as pas fini les cours d'école. Vas-y. Est-ce que c'est trop petit ou pas ? Non, c'est bon ? C'est nickel. Est-ce que tu arrives à mettre tes jambes sur le côté ? Genre, tu pivotes ? Attends. Fais lui parce qu'elle ne va pas comprendre. Oui, c'est tous pareil. Tu pivotes un tout petit peu. Oui, super. Alors attends, lève tes fesses. Vas-y, assieds-toi. Pour ne pas coller. On va voir ta culotte sinon. Lève tes pieds. C'est bon, tu vas la poser. On va prendre ça ? Non, c'est juste pour faire joli. C'est de la déco. Est-ce qu'il faut qu'on me voie quand même ? Tu n'es pas obligée de lire. C'est bon ? Tu es ok ? On ne voit pas sa tête ? C'est pas lourd, ils verront les photos. Tu me regardes ? Attends, je regarde si c'est bon la lumière. On en refait une ? Hop là. On se fait que ça se met un peu. Tu me regardes ? Il y en a pas ou il y en a plus ? Il n'y en a pas. Donc si jamais je vous mettrai les coordonnées de la photographe. Alors il faut savoir que vous puissiez aller dans 89 ou que vous soyez du 89 parce que son studio est dans 89. Après je ne suis pas sûre mais je crois qu'elle peut se déplacer pour des événements. Mais ça vous voyez avec elle. De toute façon je vous mets la petite carte, la petite photo, la petite carte par là sur l'écran. Il y aura son numéro de téléphone et ils sont ses contacts. Je vais regarder mon petit épisode là-bas. Ouais, vous voyez un peu de déco, je vous montrerai ça un peu mieux tout à l'heure. Même si c'est pas extraordinaire, c'est assez minimaliste en vrai. Je vous laissez et je vous reprends tout à l'heure quand il y a du nouveau. J'en fais raison. Non, on va faire le petit déjeuner déjà. On va faire le petit déjeuner déjà. Et l'autre ? Je sais pas, pour restant je vais faire le petit déjeuner déjà. Allez là. Ça me fait un déjeuner. Je sais pas. Tu prends le lait des gâteaux et tu as... Non, passez-moi le lait dans ce goût. S'il vous plaît. C'est quoi que t'as là ? T'as saigné ? Regarde là. T'as un truc sur ton fond. Hein ? Une croix rouge. T'as aussi, t'as du rouge. Je vais aussi la rouges. Regarde. Regarde la rouges, j'allais voir Tata. Attends. Attends. Ça veut dire que Tata aussi. Je sais pas, attendez. Mais t'es tout seul. Ben oui, il faut des bêtises tout seul. Alors. Si tu as du rouge à lèvres sur le visage, c'est que je t'ai pété dessus. Pété. Oui. Et Dior ? Il nous a pété dessus. Il nous a pété dessus, Papa. Attends, on va regarder ce qu'il y a là-bas. Est-ce qu'il ne veut pas attendre ? Mais c'est pas Lulu qui nous a pété dessus, c'est Pimpin. Alors, attends. J'ai attaché Lulu car elle ne voulait pas que je vous pète dessus. Il l'a attaché pour venir nous péter dessus. Parce que vous n'avez pas vu. Allez, venez voir votre visage. C'est vraiment un peu trop cela. Oh ! Et moi ! Attends, il veut regarder là-dessus. Il est très joli. Et moi. Non, c'est pas ? Oh là 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 là. Tu vois, il t'a vraiment à l'appliquer dessus. T'as vraiment appuyé. Oui, il a dû me péter fort dessus, alors ça veut dire. Comme vous avez pu le voir, les lutins, ils ont fait des sacrées bêtises cette nuit. Ils nous ont pété dessus. Enfin, il nous a pété dessus. C'est Pimpin qui nous a pété dessus. Et du coup, il nous a mis... Du coup, vous allez vous rendre compte un peu ? Ça crie l'a-je ? Bon, du coup, je vous retrouve après. Vas-y, avance. Il avance pas assez vite. Et Zio, du coup, s'en perdille de porte parce que là, on est à la bourre. Ça ferme dans 4 minutes. Enfin, dans 3 minutes, par exemple. Taïs, elle a tapé l'accélération. Bon, je vous reprends. Là, je viens d'aller chercher Zio à l'école. J'ai récupéré Taïs aussi. Mais Taïs, elle a voulu manger chez ma soeur encore une fois. Donc, à midi, on accueille Zio. Laurine est en train de faire à manger. C'est purée saucisse à midi. On n'a pas inové. Franchement, le midi, il n'y a que le soir que je cuisine. Mais le midi bat les couilles. On n'a pas le temps. Du coup, j'ai reçu mes colis. Donc, j'irai les chercher cet après-midi chez ma mère. Je suis arrivée à la maison. Du coup, je rentre et puis je reprends quand il y a de nouveau. Tu es en train de nous faire un carnage, là ? Il y a une cuillère, mais non, pour refaire. Oh là 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 là. Il fait penser au gars dans... Comment ça s'appelle, là ? Mais c'est le gros nez. Scary Movie. Vous savez, le gars avec la main, avec trois doigts, là ? Oh, ça me dégoûte. Bon, il est 16h. Je vous reprends. Je vous le redis, cachez vos enfants. Si je vous dis si vous savez de quoi on va parler. Voilà. J'ai reçu un colis cet après-midi. Donc, c'est un cadeau de Noël pour Adio. Et pas très petit. Et aussi un cadeau de Noël à Matelio. Un cadeau de Noël à Matelio est gros. C'est un quadectric. Donc, on peut vous dire que c'est gros. Donc là, il est encore dans le carton. Il est encore monté. Mais Brian le démonter, je veux dire. Mais Brian le montra pendant qu'on sera, nous, partis faire le réveillon. Parce que Brian ne le fait pas. Parce qu'il ne veut pas le faire pour des raisons personnelles que moi je connais. Et que je peux comprendre. Donc là, je vais emballer le combo cadeau à Dudou avec ça. Je vais commencer par Petit. Ouais. Et je vais emballer pour moi après. Donc là, c'est l'heure de l'école. Lui, il est parti chercher les enfants à l'école. Donc, en gros, il faut que je m'explique. De toute façon, elle m'appelle quand elle est en approche. Et si je n'ai pas fini, elle va chez ma mère. Elle fait un tour chez ma mère pour me laisser le temps de finir. Parce qu'autant vous dire que si elle dit autre chose là-dessus, le lien est fait. Et vu la taille, il a un peu de mal à l'arrivée dessus. On reconnaît très vite ce que c'est. Il y a très peu de doutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, voilà. J'ai rangé, j'ai fait, j'ai remballé, j'ai rangé. J'ai trouvé une place tant bien que mal. Ce n'est pas fameux, mais bon, c'est voyé comme ça. J'ai rangé, là, j'avais de la vaisselle qui était là d'un midi. Il fallait que je range. Donc, je l'ai fait. Là, j'ai rangé. Je peux aussi vous rappeler, il y avait des jouets. Bon, voilà. Ce n'était pas un truc incroyable à faire. Du coup, voilà. Ah oui, pour la déco, je vais vous montrer vite fait, même si ce n'est pas grand-chose. Déjà, dans cette pièce, il y a, autant dire, rien. Il y a les calendriers qui décorent un peu. Et il y a deux, trois petits éléments. Voilà. Voilà. Et là. Les mugs de Noël qui sont en évidence, c'est Brian qui nous les a offerts, là, hier. Je les trouve trop beaux. Celui-là, on dirait un peu celui-là en artisanat, genre. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon, bref. Voilà. J'ai trouvé trop beau. Je suis trop fière de mes mugs. Voilà. Il y a la petite couronne, là-bas. Voilà. Après, en déco, ici, il n'y a pas grand-chose. Ici, j'ai ça. Qui, à la base, s'allume, mais... C'est allumé. Mais il faut que je change les piles. Parce que... Je peux s'allumer en une petite lueur, mais c'est vraiment léger. Sinon, à la base, c'est éclairé. Voilà. On a la petite cheminée, là, qui est toute nouvelle. Du coup, le salon, ça donne ça. Bon, ça, vous n'occupez pas, c'est du vin. Il faut que je plie. Voilà. On a ici les petites chaussettes. Bon, ça, ce n'est pas des décos. C'est du bordel que Lauren n'a pas rangé. C'est quand elle jouait la Switch. Et ça, c'est quand elle mange devant la télé et qu'elle ne range pas. À la Switch, n'importe quoi. Là, oui, ça y est, je n'en peux plus. Ça, c'est Breland qui me l'a offert aussi hier. Un petit casse-noi-dèvres comme ça. Il est incroyable. C'est trop beau. Voilà. Bon, ça, ça reste toute l'année. Même s'il y a des fleurs de coton et tout, ça reste toute l'année. Là, il y a le petit plaid, le petit coussin que Frippouille adore. Comme vous pouvez le voir. Là, on a deux petits casse-nois-dèvres comme ça que j'avais eus pour mon anniversaire. Ça, ça s'allume. Ça, mon cher Action. Là, on a un casse-nois-dèvres un peu plus grand. En gros, c'est l'entre-deux entre ceux-là et l'autre. Là, par rapport à la taille, vous voyez la différence. Et là, par rapport à la taille. Voilà. C'est un entre-deux. J'aimerais bien en avoir un encore plus grand. Mais ça coûte encore plus cher. Voilà. Il faut savoir. Et mon petit sapin. Alors, attendez, je vais étendre. Bien. Mon peau, ça peigne. Avec la petite chute de sapin. Voilà. Des caissons-nois-dèvres, il y en a aussi dans le sapin. Attendez, sinon, c'est pas Noemi. Alors, il y en a un autre là. Voilà. Et c'est tout. En déco, cette année, c'est tout. Ça, là, je vais l'éteindre. Ah, c'est une petite ambiance chaleureuse. J'adore. Moi, j'adore mon chemin. C'est très honnêtement. J'adore mon chemin. Voilà. Je vous avais dit que je vous montrerais la déco. Du coup, c'est fait. Alors, ça, c'est du linge qu'on a récupéré. C'est mon frère qui nous l'a récupéré. Qu'on a trié. Et du coup, maintenant, il faut qu'on lave. Parce que c'était dans un garage. C'était stocké dans un garage. Donc, voilà. Donc, il faut qu'on lave. On en a déjà du linge à l'année où on l'avait. Et là, il y a des petits luteurs farceurs. On leur a fait un petit lit ce matin. Voilà. Les enfants ont décidé de faire un petit lit en espérant que ça leur éviterait de faire du gâchis. Donc, bon, on verra bien. Voilà, voilà. Du coup, là, je vais me poser. Et je vais prévenir le moment que j'ai terminé. Comme ça, dès qu'elle a fini de boire son chocolat chez ma mère ou quoi. Si elle veut rentrer, elle peut rentrer. Et voilà. C'est tout. Du coup, je vous laisse et je vous reprends quand il y en a du nouveau. Enfin, je ne sais pas s'il y en aura aujourd'hui. mais, au cas où. Ma femme. C'est ma femme. C'est ma femme. Je te suis fait, toi. Là, c'est ma femme. Là, c'est ma femme. Je vais te casser ta touche. Ma femme. Oh, ma femme. Ma femme. Non, c'est ma femme. Dégage-toi. Je fais un câlin à ma femme. Alors, ma femme. Ma femme. Oh, mon oeil. Ma femme. T'as fait rétremble, c'est le week-end. Coucou, ton. J'ai piqué ma femme. J'ai piqué ta femme. Ah, c'est la femme à tous les deux ? Oui. Tu partages un peu, c'est le week-end. C'est la femme à ma maman. Oui, oui. C'est la femme à ma maman. Voilà. Il vous te dit, c'est ma femme. Attention. Arrête, arrête. Arrête, arrête. Attends, je vais attendre. On a été ici en train de jouer à la maîtresse. M'en a pas sur la table. Mémou, il a juste à finir son petit goûter. Et ça se voit. Je ne sais pas si on voit il y a. Bonjour, monsieur. Et oui, maintenant, il mange à table. Il a un réhausseur. Ouais, c'est qui ? C'est qui, ça ? C'est toi ? C'est Matelio ? Coucou. Coucou, Matelio. Non, tu ne les prends pas ? Non, 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 non. À moi, dis. Vas-y, vlog, toi. Je ne sais pas. Tu ne sais pas ce que tu veux au Père Noël ? Non. Tu nous as fait une longue liste. Il y a des conversations et tu ne sais pas ce que je veux. Alors, maintenant, il y a Matelio qui peut aller à table. Oui, t'accord, mais c'est pour ça que tu t'es la voirie. Non, mais je ne sais pas. Donc, je veux dire autre chose, voilà. Non, parce que c'est quoi ? Je joue en faisant des dessins. Je joue en faisant quelque chose. Mais avec des chutes. Plein de choses pour que je t'ai... C'est ça que tu me fumes tes trous de nez. C'est elle, les trous de nez ? Ah, il a perdu des dents. Ouais. J'ai très, très mal. Du coup, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup pleuré. J'ai trouvé le nez, là. Vous voulez voir me mettre en nez ? Je me chante. Allez, moi. Bon, au revoir, maintenant. Je me rappelle. Je vous avoue passer. Passez le jour. Passez le jour, passez le jour ! Je vais te mettre en nez. Je comprends bien que c'est la vie. Elle est pas où vous mettez des cas, il est très bien. on a fait la maman oui c'est enfin ma maman ça c'est enfin ma maman pourquoi maman viens maman viens viens regarde on est pas ouais c'est ça allez du coup je vous laisse je pense que je vais clôturer le blog ici parce que concrètement il va rien se passer d'extraordinaire voilà j'espère que ce blog vous aura plu et puis on se retrouve très bientôt pour un autre vidéo